Une start-up, c'est une organisation temporaire à la recherche d'un modèle économique soutenable, profitable et industrialisable. Les start-up ou jeunes pousses, souvent sont porteuses d'innovation. L'innovation soit au niveau de la technologie, donc une nouvelle application, une nouvelle invention qui pourrait apporter de la valeur sur le marché. Mais des fois, l'innovation au niveau de son modèle d'affaires, donc la manière de proposer justement ses services. Donc utiliser la technologie, par exemple, pour fournir des services existants. Et à ce titre, l'innovation est fortement liée à l'univers des start-up. Les start-up en Afrique sont une nécessité absolue, parce qu'elles pourront réellement combler les lacunes et les vides qui sont laissés aujourd'hui par les entreprises existantes. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas adressés par les grandes entreprises, qui sont à la recherche en général de gains, de bénéfices importants. Et qui fonctionnent un peu comme à l'ère industrielle, donc avec des investissements très lourds au départ, en attendant d'avoir des profits importants. La start-up fonctionne dans une autre logique économique et sociale. C'est des organisations très souples, très flexibles, qui peuvent démarrer avec très peu de moyens. Et qui peuvent adresser d'une manière intelligente des problématiques locales. Plus que jamais, les start-up africaines vont être les vecteurs de la création de richesses dans la nouvelle économie. Et en Afrique, ce sera encore plus vrai, dans la mesure où la multiplication de ces jeunes pousses dépend de deux facteurs importants. La disponibilité de jeunes entrepreneurs talentueux, et l'Afrique n'en manque pas, et les opportunités sur le marché. Et en fait, les opportunités sont les problèmes que nous rencontrons tous les jours. Plus il y a de difficultés, plus il y a de problèmes, plus il y a une insatisfaction. En fait, ce sont autant de chances de créer une organisation pour les résoudre. Et c'est à ce titre-là que l'espoir de voir une industrie des start-up prospère et florissante en Afrique a du sens. Le meilleur message que je peux adresser à des innovateurs africains est le suivant. C'est qu'ils ressemblent à tous les innovateurs du monde. C'est la première fois que je visite le Burkina Faso. Et les start-upers ici ressemblent aux start-upers en France, les start-upers en Tunisie, les start-upers aux Etats-Unis. Il n'y a pas réellement de différence. Maintenant, chacun, avec les moyens qu'il trouve, est obligé de défier la réalité économique dans laquelle il est, ou la réalité économique et sociale. Il doit pousser plus loin le champ du possible. Et c'est en ce sens que les innovateurs méritent notre respect. Et j'espère qu'avec eux, l'Afrique pourra devenir le continent du futur et le continent de tous les espoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada